Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme j'aimerais être aussi cool! Tiens, qu'est-ce que c'est? Pas possible! Meuf, faut que t'arranges tes sourcils! Va chercher une pince à épiler tout de suite! Ce magazine vient de m'insulter ou je rêve encore? T'es pas si moche que ça, hein? Peut-être qu'elle a raison, en fait! Mais que faire? J'ai pas de pince à épiler! Oh, tiens, ma trousse! Je vais peut-être trouver quelque chose d'utile à l'intérieur! De la colle? Non! Ah, une brosse à sourcils! Non, ça ne marchera pas non plus! Il n'y a qu'une seule chose à faire! Il faut que j'aille dans un magasin! Wow, il y a vraiment beaucoup d'articles! Ils doivent bien avoir des pince à épiler! Mais où? Ah! Wow! Il y en a plein! Je vais prendre celle-ci! Je suis sûre qu'elle fera l'affaire! J'aurai bientôt deux sourcils! Quelle journée! Je voudrais acheter ça, s'il vous plaît! Bien sûr! Vous voulez... Wow! C'est suffisant? Non, elle coûte 50 euros! 50 euros, la pince à épiler? Je n'ai pas assez d'argent! Écoute, je peux peut-être t'aider! Tu peux utiliser des pièces pour épiler tes sourcils! Fais-moi confiance! D'accord, mais ça fait mal! Tu le sauras bien assez vite! Tu n'as qu'à pincer les pièces et elles arrachent les poils! Elles te débarrasseront de cet excès de poils en un rien de temps! Heureusement qu'on a un aspirateur dans la réserve! Je crois que c'est bon! Regarde! Wow! Incroyable! Merci! Pas de problème! Presque fini! Voilà! Maman dit qu'il faut que je prenne soin de mes cheveux! Oh! Un énorme bouton! Non! Il ne faut pas le percer! Peut-être juste un petit peu! Beurk! Mais c'était génial! Je ferais mieux de nettoyer ça! Ou on dirait de la crème! C'est bien mieux! C'est l'heure du dodo! Ah! Comme c'est douillet! Ah! J'ai super bien dormi! Mais j'y vois rien du tout! Où sont mes lunettes? Voilà qui est mieux! Non! Pas du tout mieux! Je suis couverte de boutons! Ah! Pourquoi tu cries, ma chérie? Oh! Je veux dire... Bonjour, chérie! Je suis horrible! T'inquiète! On va t'arranger ça! Il nous faut juste un peu de maquillage! Ne te fais pas de soucis! Avec du fond de teint, le problème sera vite réglé! Tu crois que ça va marcher? Non! Pas question! Voyons ce qu'on a d'autre! Oh! Je crois que ça va faire l'affaire! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des patches à boutons! Ils sont vraiment très pratiques! Je vais les appliquer sur tes boutons! Heureusement qu'on en a autant! On va tous les utiliser! C'est tout? Non! On n'a pas encore terminé! C'est bon! On peut les enlever! Ils font disparaître les boutons! Fini la clé! Regarde! Waouh! Mais c'est vraiment magique! C'est super! Merci, maman! Pas de problème, ma chérie! Je t'aime tellement! Super match, les enfants! Allez, tout le monde à la douche! Ouh là là! Que je sors de mauvais! Ça va être agréable! Dépêche-toi! Je les ai! Ah! Je me sens mieux! Oh oh oh! Des garpissons! Hey! C'est bizarre! Enfin! Je ferai mieux de m'habiller! Je ne peux pas me promener comme ça toute la journée! Mes vêtements! Ils ont disparu! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Je sais! Je vais prendre ça! Et ça aussi! Pas trop mal! Vous imaginez? Concentre-toi! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre? Peut-être que ce tapis de yoga peut me servir! C'est la bonne longueur! Oups! J'espère que personne n'a vu ça! C'est tellement gênant! Hein? Que c'est que ça? Super! Exactement ce dont j'ai besoin! Mais il ne faut pas qu'on me voit! Encore un peu! Waouh! Lisez un peu ses muscles! J'aurais peut-être un jour un petit ami musclé! Presque arrivé! Hé! Psst! Bon ben! J'ai qu'à me servir! Voilà qui est mieux! Mais je n'ai toujours pas de pantalon! Il me faut une idée! Je sais! Je vais utiliser ces ciseaux! Je vais découper le suite au milieu! Il faut faire bien attention! Pas mal du tout! Maintenant, je n'ai plus qu'à le retourner! Et ça me fait une nouvelle jupe! Il faut juste serrer un peu! Et puis ajouter une ceinture! C'est super joli! Peut-être que je devrais en faire mon métier! Maintenant, je peux aller en classe! Oui, elle fait une super farce! Pas possible! Comment est-ce qu'elle a fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé au mannequin? Je crois que je préfère ne pas savoir! Ah! Une cliente! Bonjour! Hum! Qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais ce gâteau, s'il vous plaît! Où est-ce que je peux m'asseoir? J'adore le gâteau! Oh! C'est Alex! Salut! Euh! Il est tellement drôle! J'espère qu'elle ne m'a pas vue! Tu peux m'asseoir avec toi? Désolée! Cette place est occupée! Par mon sac! Tu vois? Ah! D'accord! C'est pas grave! C'était pas gentil! Tiens! Je t'offre une seconde part de gâteau! Je ne sais pas si je devrais... Hum! J'en veux plus! Tout a commencé avec une part de gâteau gratuite! Le plus beau jour de ma vie! Non, non, non! Merci! Je voulais juste te consoler un peu! Waouh! Ton maquillage est magnifique! Oh! Merci! Tu peux me montrer comment faire? Il te faut juste une cuillère et une fourchette! Tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Non! Tu vas voir! Place la cuillère sur ton oeil! Ensuite, passe ton pinceau coloré au-dessus de la cuillère! Tu n'as plus qu'à remplir le reste! C'est vraiment super facile! Et maintenant, la fourchette! Tu la tiens comme ça! Et tu passes ton pinceau entre les dents! Ça crée un super effet égyptien! Maintenant, tu n'as plus qu'à suivre la ligne de ta paupière! C'est vraiment superbe! Voilà, terminé! Je vais me recoiffer! Waouh! C'est super joli! Je me sens si belle! Merci! Pas de problème! Vas-y! D'accord! Salut Alex! Waouh! Gabi! Je ne t'avais pas vue! Tu veux venir avec moi à la fête? Ah! Ça a l'air intéressant! Oui! Pourquoi pas? J'ai un record! Waouh! Alex veut sortir avec moi! Ça va être super! Mais je ne peux pas porter ça! Qu'est-ce que je vais me mettre? Oh! Où sont tous mes vêtements? Il faut absolument que j'aille faire du shopping! Salut! Regarde, je suis une créatrice de mode! Hé! Mais c'est à moi! Tu vas abîmer mes fringues! Mais je voulais te les arranger! Non mais regarde! Moi ça me plaît! Utilisez ça! Un jouet? Super! Ce n'est pas un jouet! Regarde! Tu vois? C'est pour faire briller les vêtements! J'ai lu que toutes les stars le font! Eh ben! Ce travail de créatrice est vraiment dur! C'est super classe! Tu as vraiment du talent! Tiens! C'est pour toi! Ouh! Merci! Je crois que je suis prête pour mon rendez-vous! Souhaitez-moi bonne chance! Cette barrette pourrait être un peu plus intéressante! Je vais utiliser ce stylo 3D pour créer une spirale dessus! Et je vais la monter comme ça! Oh! C'est pas mal du tout! Je crois que ça devrait suffire! Et maintenant je vais la mettre dans mes cheveux! Qu'est-ce que tu en dis Wendy? J'adore! Oh! Tu as vraiment la classe! Prête? Attends! Je peux appuyer? S'il te plaît! S'il te plaît! J'en ai vraiment envie! D'accord! Vas-y! C'est parti! Quelque chose est censé arriver? Ouais! C'est bizarre! Je vais réessayer! Mais enfin! Il est peut-être cassé! Bon! Alors on rentre! Ah! Des écouteurs! Merci! Oh! J'adore cette chanson! Mais tu vas marcher! Fichu bouton! Ça sert à rien! Mais où est-ce que tu as eu ça? Hé! Jasmine! Hé! Oh! C'est vraiment malpoli! Mais elle va m'entendre! Jasmine! La 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 la! Sérieux? Hum! Je sais! Ça, ça va marcher! C'est sûr! Ça va faire du bruit! Hein? Bizarre! Qu'est-ce qui te l'ange avec ce truc? Wouah! La 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 la! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? J'utiliserai plus jamais ce truc! J'ai une autre idée! Doudoudoudoudoudouda! Je vous le rends tout de suite! C'est promis! Hé! J'ai besoin de ton aide! C'est peine perdue! Donc, euh... Vous allez rire! Rendez l'argent! J'espère pour vous que tout y est! Sans rancune! Oh! Ouais! Wouhou! Jasmine! Allez! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé! Bah! Bah! Wouhou! Wouhou! J'aurais dû y penser plus tôt! Je vais commencer par dessiner un cercle! Mais à l'intérieur, je dessine aussi un trou de serrure! Maintenant, je le remplis! Il n'y a qu'à rester à l'intérieur des lignes! Presque fini! Voilà! Ça devrait être bon! Ensuite, il me faut des lignes verticales! Il faut que ça soit bien serré! C'est plutôt relaxant comme activité! Je sens tout mon stress qui s'évapore! Bien! Et maintenant, l'étape suivante! Je vais dessiner des lignes pour refermer le tout! Ça fait comme un petit boîtier! Et je fais la même chose, mais dans l'autre sens! Et puis, je remplis le tout! Je peux le mettre de côté pour l'instant! Passons à l'étape suivante! Je vais dessiner tout un tas de lignes bien serrées! Je vais faire une longue bande de plastique! Encore un petit peu! C'est parfait! Je vais le plier pendant que c'est encore noue! Et j'ai plus qu'à y attacher les boîtiers! Mes écouteurs s'adaptent parfaitement dans les trous! Voilà! J'ai mon propre casque! Wouhou! Super chanson! Jasmine! Regarde! Hein? Waouh! Il est super cool, Wendy! Je sais! Et unique au monde! On danse? Attends! Non! Quoi? On fait une bataille de pouces? Je te préviens, je suis une pro! Ouh! Quelle force! C'est intense! Jette l'éponge! Wendy a la tête ailleurs! Oh! T'as triché! Waouh! Regarde ça! Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Ouf! Il fait une chaleur! Je sais! Attends! Qu'est-ce que c'est que ça? Un scorpion? Dégoutant! Jasmine? Qu'est-ce que tu fais? Mais où elle est? J'hallucine! Euh... Tout va bien? Je veux juste attraper l'eau! Fais ce que tu veux! Il fait tellement chaud! Je peux peut-être récupérer ma sueur! Vraiment? Ça fera toujours un peu d'eau! J'oublie mes bonnes manières! Tu en veux? Merci! J'ai tellement soif! Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout! On voit pas ça tous les jours! Je croyais que c'était seulement dans les westerns! Waouh! Ah! C'est bien mieux! Regarde! Une pastèque bien juteuse! Exactement ce qu'il me fallait! Ça sent si bon! Oh! C'est pas juste! C'est vraiment pas sympa! Est-ce que ça aide un peu? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Attends! J'ai une idée! Je vais commencer par dessiner un croissant de lune. Ensuite, je le remplis avec des lignes verticales. Mais je laisse un peu d'espace entre chaque ligne. Maintenant, un vert un peu plus clair au-dessous du croissant de lune. Et je descends progressivement. Ok, ça suffit! Je vais mettre un peu de rouge, en suivant la forme principale. Mais je vais la rendre plus étroite en descendant. Ça va ressembler à une vraie tranche de pastèque. Tu vois? Maintenant, quelques détails! C'est facile! Je n'ai qu'à faire de petits cercles noirs. Je vais en mettre un peu partout, sur la partie rouge. Et maintenant, je fais un petit trou dans la pointe du triangle. Je fais d'autres tranches de pastèque. Et je les empile les unes sur les autres. Et je fais passer un bout de plastique dans les trous. Maintenant, je fais un nœud. Ça fait un éventail! Parfait pour cette chaleur! Wow! Ça va nous rafraîchir! Ouh! C'est vraiment agréable! Oh mon Dieu! Jasmine? Oh! Je suis désolée! Haha! Je t'ai eue! Je l'ai trouvée derrière un rocher! Mais quelle idée! C'est pas drôle du tout! Au moins, j'ai mon éventail! Prête? Allez! Oh! Presque! Oui! J'ai gagné! C'est moi qui appuie sur le bouton! Ouh! Quelle jolie robe! Et ces magnifiques fleurs! Elles sentent si bon! C'est génial! Salut Wendy! Oh mon Dieu! Regarde cette bague! Jasmine! Je t'avais pas vue! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Comme c'est romantique! Mais c'est une blague! Non mais elle est à moi! Non à moi! Rends-la tout de suite! Jamais! Bon ben... Moi je m'en vais! Arrête! Tu l'as cassé! Où est le diamant? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ne pleure pas! Ça aurait dû être le plus beau jour de ma vie! Arrête de pleurer s'il te plaît! Je le savais! Arrête! J'ai jamais de jolies choses! C'est tellement injuste! Je vais faire mes propres bisous! Hein? J'ai une petite idée! Je crois que je peux la réparer! D'abord je mets un peu de colle sur la bague! Je la laisse sécher un peu! Et puis je la trempe dans des paillettes! Ça va la faire étinceler! C'est pour toi! Une bague? Pour moi? Bien sûr! C'est le plus beau jour de ma vie! Elle est magnifique! Tiens! C'est pour toi! Wow! Merci! Qu'est-ce que tu en dis? Je l'adore! C'est si gentil de ta part! On a une classe d'enfer! Bien joué! Hein? Nos contrôles ont déjà été notés? Oh non! Oh? Wow! Mais qu'est-ce que... Ah! Ha ha! Et ouais! Me voilà les amis! Hé hé! Je suis la meilleure! Vous le savez tous! Allez! T'arrives pas à passer cette brosse dans mes cheveux! Wow! Cette roue tourne vraiment bien! Tiens! La flèche est tombée sur la mariée! Oh super! Et je suis sûre de remporter la partie! Ouais! On verra! Voilà! Je suis déjà absolument splendide! La plus belle mariée du monde! Bon! Il vaudrait mieux que je m'y mette! Heureusement que j'ai apporté mon brillant à lèvres! Il va faire étinceler ma bouche d'une manière vraiment splendide! J'en mets d'abord un peu sur ma lèvre inférieure! Oh mon Dieu! Elle se met du brillant à lèvres! Quel amateurisme! Moi je vais mettre mon plus beau rouge! Oh! Oh! Mon voile est au milieu! Voilà! C'est mieux! Viens! J'ai mis assez de brillant! Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ouh là! Elle a du rouge à lèvres plein les dents! Pas super comme look! Mais qu'elle se débrouille toute seule! J'ai ma palette moi! J'adore toutes ces couleurs! Je vais opter pour un look classique et élégant! J'en crois pas mes yeux! Toutes ces couleurs! Enfin! Moi aussi j'ai une palette! Elle n'a pas autant de couleurs mais je n'en ai pas besoin! Vite mon éponge! Je vais m'en servir pour me maquiller! Le bleu est toujours ravissant! Ah! J'oubliais! Mes lunettes! Hum! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Elle vient d'où toute cette poudre bleue? Allez! Poudre bleue! Sur mon visage! Oh! J'en ai plein les joues moi aussi maintenant! Mais attendez! Je crois que je viens d'avoir une bonne idée! Ouais! Il va me falloir encore plus de bleu! Je vais commencer par appliquer ce bleu clair sur ma peau juste comme ça! Et je vais recouvrir entièrement mon visage! Tiens! Ça commence déjà à sécher! Super! Et maintenant mon cou! Et pas seulement mon cou en fait! Mais aussi mes épaules! Voilà! Je suis complètement bleue! Et maintenant place aux autres couleurs! Je vais utiliser du violet pour le coin de mes yeux! Pas seulement à l'extérieur mais à l'intérieur aussi! Ensuite je vais dessiner deux lignes sur le bout de mon lait! Super! Maintenant on passe à la couleur noire et on suit les lignes violettes! Mais à présent il me faut un pinceau plus fin! Je vais dessiner de longs cils sur ma peau! Mais il faut aussi que j'ajoute un peu plus de noir sur mon lait! Et sur le bord de mes narines! Parfait! Pas mal du tout! Maintenant un autre pinceau pour la suite! Je continue avec le noir! Je vais en mettre un peu sur mes joues et puis sur mon fros! Bien! Maintenant le long de ma bouche est un peu sur ma mâchoire! Ensuite je reprends ma pointe fine pour faire d'autres lignes! Je dois en mettre partout où j'ai mis de la poudre noire! Comme ça! Maintenant les lèvres! Il faut que j'utilise ce crayon! Il faut bien nettoyer le bord de mes lèvres! Et faire partir tout ce bleu! Mais je ne vais pas faire toute la lèvre avec ce crayon! Seulement les bords! Voilà! Place aux rouges à lèvres! Ok! Ça devrait suffire! Qu'est-ce qu'on met ensuite? Des faux cils! Et une fois terminé le maquillage, il faut s'occuper des cheveux! Super! Une mariée gothique, magnifique et terrifiante! J'ai une rose noire! Tiens! Hein? Qu'est-ce que... Oh mon dieu! Je ne veux pas regarder mais je ne vais pas pouvoir m'en empêcher! Ah! Est-ce qu'elle est horrible de ma peau? Au secours! Oh là là! Quelle fousarde! Bon! Je ferai mieux de la calmer! Allez! Arrête de crier! C'est seulement du maquillage! Oh mon dieu! T'es vraiment méchante! Tu m'as fait une de ces peurs! C'est comme ça que tu te prépares pour ton mariage! T'es vraiment une fille bizarre! Ça y est! Mes lunettes sont toutes propres! Hé! Non! C'était mon tour de la faire tourner! Hé! Non! C'était mon tour! Bah les pattes! J'y étais avant toi! Alors du ballet! Mais là je sais trop bon sang! C'est moi qui dois la faire tourner! Hé! Mais regarde! On dirait qu'elle s'est déjà arrêtée quelque part! Oh! Je sais ce que je vais faire! J'ai tous ces jolis crayons! D'accord! Allez au travail! Hein? Mais pourquoi il ne marche pas? Je vais essayer cette couleur à la place! Mais allez! Oh! Écoute! Te fais pas de soucis pour moi! Il me reste d'autres couleurs à essayer! Franchement je ne crois pas qu'elle ira loin dans la vie! J'ai apporté mes propres couleurs bien sûr! Il est temps de les essayer! Mais pourquoi ces crayons ne laissent aucune marque sur ma peau? Et voilà! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un coeur que tu viens de faire sur ma joue? Wow! Donne-nous moi tout de suite! Vas-y! Il ne te gêne pas! Wow! Ses petits coeurs sont magnifiques! Je vais t'en mettre partout! Je savais qu'elle n'y résisterait pas! Tellement prévisible! Mais maintenant je vais m'occuper de mon propre maquillage! Je vais commencer par appliquer ce très joli rose sous mes sourcils! Il faut que ça soit bien régulier! Voilà! Parfait! Et maintenant un rose un peu plus foncé! C'est plutôt magenta d'ailleurs! Mais c'est une poudre, pas une crème! Je vais l'appliquer sous le rose pâle qui doit être sec maintenant! Et voilà! Ça devrait suffire! Ensuite mon arme secrète! Un spray! Il faut que je vaporise mon pinceau et qu'il soit bien humide! Maintenant je vais le passer sous le maquillage! Ça va faire une belle ligne régulière! Après ça je peux ajouter un peu du premier rose! Je recouvre toute ma paupière et ensuite je m'occupe à nouveau du bord! Et puis avec ce crayon je dessine un petit trait qui monte! Et je fais la même chose à l'intérieur des paupières avec cette même couleur! Après ça, il est temps d'appliquer le fond de teint! Je vais commencer par en mettre sur mon nez et mes joues! Ensuite je n'ai plus qu'à étaler! Maintenant au tour du rouge à lèvres! Mais je vais utiliser un pinceau parce que c'est pas sur mes lèvres que je vais l'appliquer! C'est sur mon nez et sur mes joues! Ensuite je reprends le fond de teint et je l'applique à nouveau sur mes joues! Il faut descendre jusqu'au menton et puis bien tout mélanger! Bien! J'ai dessiné une lune ici aussi sur mon front! Rouge à lèvres! Mais cette fois, c'est bien pour mes lèvres! Et il faut l'appliquer bien régulièrement! Voilà! Mon maquillage est réussi! Mais je crois que je peux encore mieux faire! Voilà! J'ai terminé mon maquillage et il est vraiment splendide! Ces perles tout autour font vraiment un très bel effet! Tiens! Elle n'en a toujours pas fini avec les petits cœurs sur son visage! Wow! Oh mon dieu! Mais t'es super belle! Comment tu as fait ça? J'adore! C'est incroyable! Bon, cette fois, c'est moi qui l'a fait tourner! Je me demande sur quoi ça va tomber! Oh! Pas possible! Halloween! Je suis sûre qu'on va s'éclater cette fois! J'adore cette fête! Qu'est-ce que tu vas faire, toi? C'est différent de ce à quoi tu es habituée, non? Oh, ne te fais pas de soucis pour moi! Tu crois que ta trousse de maquillage m'impressionne? Pas du tout! J'ai besoin de tout ça! J'ai mon propre maquillage! Comme mon rouge à lèvres porte-bonheur, par exemple! Elle pense vraiment que son petit rouge à lèvres va suffire! Ouais! Ça commence déjà super bien! Je vais me déguiser en clown! Eh oui! Vise-moi un peu cette perruque! Elle est sympa, mais du calme! Il faut que je me mette au travail! Ouais, ça va! J'ai pas fini, moi non plus, hein? Maintenant, je suis un clown vampire! Oh, mais fiche-moi un peu la paix! J'essaie de me concentrer! Oh là là, c'est Halloween après tout! Bien, j'ai préparé tout ce dont je vais avoir besoin! Je crois que je vais commencer avec cette couleur! Mais d'abord, il faut que je change de vêtement! Et un changement de fond aussi! Voilà, c'est parfait! Maintenant, je peux commencer à dessiner! Ce rouge, c'est pour faire un trait fin sur ma gorge! Il faut que la ligne descende, comme ça! Et qu'elle remonte ensuite de l'autre côté! Voilà, parfait! À l'étape suivante, il me faut des mouchoirs et de la colle à maquillage! Je vais les coller ici, tout le long de la ligne! Il faut quelques mouchoirs pour couvrir toute la ligne! Et voilà! Il faut juste que ça sèche un peu! Maintenant, il me faut du fond de teint! Il faut peindre les mouchoirs afin qu'ils se fondent avec ma peau! Il va falloir pas mal de maquillage pour tout bien recouvrir! Voilà, ça devrait aller! Tout est bien recouvert! À présent, il me faut du rouge! Celui-ci fera l'affaire! Et je remplis tout l'intérieur de cette forme que j'ai dessinée! Ça prend un peu de temps, mais c'est important! Encore un peu! Et voilà! Ensuite, du noir! C'est vraiment amusant! Je vais en mettre au-dessus de toute cette zone rouge! Il faut que ça aille de ma gorge jusqu'à mon menton! C'est vraiment super sombre! J'adore! Bien! Il va me falloir un peu plus de noir! Mais est-ce bien du noir? Et non! C'est pas du noir! C'est un rouge vraiment très très sombre! Un rouge sans! Je vais le faire couler comme ça sur les mouchoirs colorés! Et puis, je vais en mettre sur le rouge avec une éponge! Voilà! Mon maquillage d'Halloween est terminé! Mais qu'est-ce que tu en dis? Terrifiant! Je crois que oui! Hé! J'ai fini mon maquillage! Qu'est-ce que tu en penses? Ah! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as fait super peur! Ouh là! J'ai une de ces trouilles! Lequel de ces looks voudrais-tu essayer? Dis-le nous dans les commentaires! Et n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres superbes vidéos comme celle-ci!